Salut, c'est Léna. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter le Planet Catch Plus numéro 6, déjà. C'est un spécial extrême, en fait. Donc, je trouve que ce thème, c'est un très bon choix. Parce que, ça n'a pas été fait très souvent. Donc, voilà, c'est une première dans Planet Catch. Ils ne parlent pas souvent de match extrême. Mais là, ils ont fait vraiment un numéro spécial. Donc, avec toutes les figures emblématiques de l'extrême. Donc, comme on voit ici, Jeff Hardy, Mick Foley, CM Punk, bon, dans une moindre mesure. Bon, que ça aussi. Puis, les deux de Les Boy, Sabo, bien rendu, Tommy Dreamer et Rob Vandam. Donc, je vais vous présenter un peu la couverture. Donc, là, 4 posters géants. Donc, pour les posters. Donc, il y en a 4, j'en ai avec Mick 2, forcément. Donc, j'ai mis celui-là. Donc, Extreme Rules de 2009 à 2011. Et celui-là, de la ICW, avec Sabo, ici, qui se lance dans une manœuvre aérienne. Donc, voilà. Les deux autres, c'est Extreme Rules 2012-2013. Et l'autre, c'est aussi des membres de l'ICW. Donc, on va commencer. Donc, voilà, les DVD, comme toujours. Et là, par contre, les DVD, c'est une sélection extrême. Donc, il n'y a que des trucs extrêmes de l'ICW. Comme là, des Ladder Match ou des TLC, voilà. Puis, il n'y a pas tout extrême. Encore des DVD, ça ne sert à rien à voir avec ça. C'est juste des DVD, quoi. Voilà, le sommaire. Pardon. Alors, voilà, l'édito, sommaire, quelques photos. Puis, là, on commence. Alors, les fous du ring et de l'extrême. Donc, là, il présente un peu, donc, voilà, l'histoire de l'extrême. Donc, Polyman, Dean Malenko, SMM. Voilà, il présente encore. Puis, là. Extrême, mais pas trop. Avec Extreme Rules, donc Made in WWE. Donc, bah, c'est vrai, un peu, c'est extrême, mais pas trop. Parce que, en Extreme Rules, c'est censé être extrême. Mais, souvent, il n'y a aucune goutte de sang. Voilà, c'est un peu contradictoire. Mais bon, c'est comme ça, c'est PG. Voilà, une affiche. Enfin, l'affiche de One Night 10 2008 avec Kane. The Shield. Voilà. Puis, Match Extrême, donc, au mépris du danger. Donc, c'est quand l'Undertaker a affronté Mankind à King of the Ring en 1998. Voilà. Puis, Storyline Extrême, donc Fast and Furious. Là, il parle de Jeff Hardy et de Rob Vandamme, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et une pub. Là. Puis, encore, Histoire Extrême. Là, ici, Develu est dans la place. Donc, ici, Develu contre WWE. Voilà. Là, ça continue. Pub pour WWE Live. Puis, il y a encore un match extrême. Donc, la bête est lâchée. C'était John Cena contre Brock Lesnar Extreme Rules 2012. Là, j'avoue, ce match, il était bien. Et il était quand même extrême. Donc, ça, c'était cool. Puis, Bio Extrême, Mick Foley. Les multiples... Bon, je n'arrive pas à dire... Multiple... Voilà, Visage de l'Extrême. Donc, il présente un peu un Mick Foley. Puis, CM Punk. Voilà, il présente encore. Puis, WCW Extrême, donc il parle de la WCW en mode extrême. Voilà, là, ça continue. Puis, en Bio Extrême, Terry Funk. Puis, match extrême. Trois équipes d'État, des échelles et des chaises. Donc, bien sûr, c'était Hardy Boys contre Edge Christian contre les Dudley Boys à WrestleMania X7. Voilà. Ce match, c'est vraiment... C'est mythique. Puis, Bio Extrême, Sandman, l'icône à la canne. Voilà. Puis, encore Story Line Extrême. Night and Fire. Donc, ils vont sûrement parler de Sting et Vampiro, comme on peut voir ici. Voilà. Puis, Bio Extrême, Rob Van Damme. Tout franchement revenu. Hein ? Une belle photo de lui qui exécute ta 5-star Frog Splash. Dior d'une échelle sur Fit Finlay. Match extrême. Guerre fratérifie des sanglants. Bound for Glory 2012. Bobby Roode contre James Storm. Je n'ai pas vu ce match parce que je ne regarde pas la TNA. Mais... Bon, ça a l'air bien parce que, bon, sur Played Catch, comme il l'avait expliqué, ça avait l'air vraiment cool. Donc, peut-être qu'un jour, je le regarderai. Focus Extrême. Ça, c'est nouveau. Donc, Extreme Championship Wrestling version 2.0. Donc, ouais, bah, ICW version WWE. Donc, c'était pas vraiment extrême. C'était vraiment la branche... Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. C'était un peu comme maintenant Superstar. Voilà, c'était... Le mid-quart d'heure, ce qu'il y a là. Alors, match extrême. Le premier feu d'arme du Shield. Ah oui. A TLC 2012 contre Kim Elno et Ryback. Celui-là non plus, je ne l'ai pas vu. Mais, il faut que je le voie. Ouais. Bio Extrême, le légendaire Sabu. Donc, l'homme qui parlait avec ses points. Voilà. Sabu, c'est vraiment l'icône de ICW. On est, hein. Parce que, franchement, j'ai vu quelques-uns de ses matchs. C'est vraiment impressionnant. Puis alors, storyline extrême. Les frères ennemis. Donc, va... Ah oui, Illiguerro et Remisterio. Donc, je n'ai pas suivi cette guerre. Parce qu'à l'époque, je ne regardais pas encore le catch. Mais, j'ai vu un de leurs matchs. Je me rappelle celui pour déterminer la garde de Dominique. Qu'on voit ici. Et c'était pas mal. Bon, à vous. Oui, match extrême. Tueur de légende, ArcCore. Donc, Randy Orton. Contre Cactus Jack à Backlash 2004. Il y a bientôt dix ans. Ah, puis, dernière bio extrême. Tommy Dreamer, le roi de l'extrême. Comme on voit là avec un beau bâton entouré de fils barbelés. Hum, c'est bien les bâtons entourés de fils barbelés. Ça fait mal. Bah oui, donc, là, ici, d'abord, lui, c'était la spécialiste du fils barbelés, ça, c'est sûr. Ouais. Puis là, il y a une petite pub pour Top 4. Numéro, je ne sais plus combien. Bah, je ne sais pas, il n'y a pas écrit. Autant pis. Puis là, je ne l'ai pas. Je voulais juste l'avoir pour les posters, mais... Maintenant, dans les Top 4, c'est... Bah, en fait, c'est un peu un concentré du livre de Christophe Ajust, que j'ai juste là à côté. Ouais. Voilà. Donc, bah, je l'ai déjà lu. Donc, pourquoi acheter les Top 4 pour relire un livre que j'ai déjà ? Donc, voilà, ça ne sert à rien. Mais les posters, j'avoue, sont cools. Voilà. C'est là une petite pub pour le DVD. Donc, je voulais m'excuser pour cette qualité un peu médiocre de cette vidéo. Donc, la lumière n'est vraiment pas bonne parce qu'il fait déjà nuit. Et, bah, donc, c'est la lumière artificielle qui donne cet effet un peu jaunade, comme ça, sur les pages et tout. Donc, désolé, on ne va vraiment pas très bien. Donc, voilà, désolé. La prochaine fois, j'essaierai de faire deux jours. Voilà. Bah, je vous dis à la prochaine. Salut !